Hello everyone and welcome, bienvenue sur Anglais Court Club. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme, International Women's Day, et on m'a demandé d'aborder le vocabulaire du ménage en anglais. Donc, j'ai saisi cette magnifique occasion pour parler des tâches ménagères, mais aujourd'hui, elles vont être réalisées évidemment par des hommes, men, ce qui nous donnera l'occasion de parler du partage des tâches ménagères, en anglais, sharing household chores. Allez, c'est parti pour le vocabulaire du ménage en anglais, réalisé particulièrement aujourd'hui par les hommes de la famille. Comme d'habitude, vous le savez, vous pouvez télécharger la fiche du cours avec la liste du vocabulaire que j'aborderai dans cette leçon en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous, ou ici. Alors, on commence tout simplement par faire le ménage, c'est to do the housework. Les tâches ménagères, c'est the chores. Nettoyer, to clean. Ranger, to tidy. En désordre, vous avez Passez l'aspirateur. To vacuum. Et puisque l'aspirateur, c'est soit vacuum, soit hoover, en anglais plutôt britannique. Faire la poussière, où la poussière, c'est to dust, et donc la poussière, c'est dust. L'appel à poussière, c'est dust pan. Nettoyer le sol, to clean the floor. Nettoyer le parquet, to clean the wooden floor. Et le carrelage, c'est tiles. Passez la serpillière, to mop, puisque la serpillière, c'est mop. Nettoyer en frottant, très fort, to scrub. Le détergent, c'est detergent. L'eau de Javel, c'est bleach. Un balai, a broom. Balayer, to sweep. Un chiffon, a rag. Faire la lessive. To do the laundry, ou to do the washing. Le lave-linge, the washing machine, ou the washer, plutôt en anglais américain. Le liquide, pour la lessive, c'est washing powder, ou washing liquid, ou detergent, en anglais américain. L'adoucissant, c'est fabric softener. Soft, c'est doux. Le détachant, stain remover. Stain, c'est la tâche, to remove, enlever. Ramasser le linge sale. To pick up dirty clothes. Faire sécher le linge. To dry the laundry. To dry laundry. Puisqu'on l'a vu, donc, laundry, c'est le linge. Et to dry, donc sécher. L'adjectif dry étant sec, sèche. Un étendoir, a drying rack. Plier, le linge, to fold. Repasser, faire du repassage, c'est to iron. Ou alors, to do the ironing. Iron, c'est le faire. Ranger ses vêtements. To put away one's clothes. To put away, donc, ici, c'est un phrasal verb, un verbe à particules, avec le verbe put, poser, mettre, et away, qui indique l'éloignement. Faire son lit, to make one's bed. Exemple, je fais mon lit tous les jours. I make my bed every day. Là, je vais conjuguer le verbe make au présent simple, puisque c'est une habitude, une récurrence au présent. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo et la leçon sur le present simple, le temps de l'habitude au présent. Faire une liste de courses. To make a shopping list. Donc, vous voyez ici que j'ai utilisé le verbe to make, tout comme j'avais utilisé le verbe to make pour faire son lit. Mais par contre, faire le repassage, donc, c'est to do the ironing. Et faire les courses, donc, à la fois acheter des habits, des chaussures, mais également de la nourriture, eh bien, c'est to do the shopping. Quand nous, on utilise the shopping plutôt pour acheter des vêtements, eh bien, en anglais, c'est faire les courses de façon générale. Et vous constatez ici qu'on emploie le verbe to do. Faire les carreaux, nettoyer les vitres. To clean the windows. Sortir les poubelles. To take out the rubbish ou the trash. Cuisiner, faire la cuisine. To cook ou to do the cooking, à nouveau avec le verbe to do. Mais préparer le repas de midi, ça va être to make lunch. Ou alors préparer le repas du soir, to make dinner. Mettre la table, to lay the table. Et débarrasser la table, to clear the table. Le lave-vaisselle, the dishwasher. Dans dishwasher, on a washer et dish, qui est donc les plats lave-vaisselle. Faire la vaisselle, to do the washing up or to do the dishes. Donc, on utilise à nouveau, là, le verbe to do. Une éponge, a sponge. Un liquide vaisselle, donc là, il y a plusieurs termes. Washing up liquid, dish washing liquid, dish soap. Non, soap étant le savon. Et enfin, le torchon, a dish towel. Voilà, c'est fini pour la leçon du jour sur le ménage, donc en cette journée des droits de la femme. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger la fiche du cours avec la liste du vocabulaire citée dans cette leçon en cliquant sur le lien ci-dessous ou alors à ce niveau. See you pretty soon for new adventures in English vocabulary and happy International Women's Day. Bye bye and take care. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?